Toujours content de retrouver mon petit Neverland. Good morning YouTube, bienvenue au Pays Imaginaire. Pour ceux qui n'ont pas compris que la chaîne s'appelait Neverland, c'est ça que ça veut dire. Et c'est aussi le nom du terrain, surtout du terrain. Alors je voulais vous montrer aujourd'hui deux petites lampes qu'on m'a envoyées, que j'aime bien. Alors je vous montre parce que ça me plaît beaucoup beaucoup. Il y a un panneau solaire avec cette lampe détection. Donc elle fait détection et aussi elle peut faire éclairage pur. Avec bien 3 mètres, je ne dis pas de précise, donc c'est 5 mètres de rallonge. Ça c'est sympa. Et alors tu vas voir la puissance de ce phare là, c'est 6500 Kelvin. Donc c'est quand même pas mal du tout. On a une petite batterie à l'intérieur qui est de 3 volts 7 pour 2000 milliampères. Donc il y a quand même un petit peu d'autonomie dans ce petit éclairage. Et ça c'est de l'ABS tout ça. Et franchement, ça envoie très fort. Tu vas voir, je vais te montrer, on va éclairer. Voilà, regarde, c'est hyper hyper flashant. Je ne sais pas si ça se voit à l'écran. Donc il y a plusieurs switches en fait pour la détection. Allumer complètement le phare ou tout simplement le faire en détecteur. Là, tu le laisses allumer. Voilà, il y a plusieurs positions. Vraiment au choix. Là derrière, tu as un petit bouton qui est switch. Donc à moi, je vais repérer. Alors là, ce que je veux te montrer, c'est des petits lampions. Alors c'est des petits lampions. Il y en a 30, 30 petits lampions. Et tu vas voir, c'est super beau parce que c'est des petites boules que tu peux mettre tout autour de ton véhicule ou sur ta terrasse, sur ta véranda. Et ce sont des leds. Donc ça consomme 0,6 watts. Ça ne consomme rien. Et ça, c'est génial. La puissance, c'est une hallucination. Vraiment, c'est vraiment très 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 fort. Donc ça marche très 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 bien. Alors c'est du 220, bien sûr. Si vous avez une station d'énergie, si vous avez suivi mes vidéos, mes installations, vous allez faire du 220 sans problème. Alors la totalité va consommer 21 watts. C'est pas grand chose. 21 watts, c'est rien du tout. Tu vois, c'est... Alors ce qu'il y a de sympa, c'est que vous avez 3 petites bulbes de rechange au cas où. Alors les leds, c'est porté pour à coup de 50 000 heures et tout. Donc ça pète. Enfin, il y en a quand même 3, 3 de plus. Et alors ce qu'il y a de bien, il y a la possibilité de rajouter des rallonges. Tu vois. Donc attends que je fais une petite netteté. Voilà. Et donc là, tu vas faire une rallonge de plus et tu peux aller jusqu'à 75 rallonges. Voilà. Ce qu'il faut, c'est pas dépasser 575 watts dans la totalité de tes rallonges. Donc c'est bien parce que tu peux en mettre plein plein plein. Et tu peux faire le tour de ton terrain si tu en as envie. C'est une boîte qui est relativement abordable. Vous allez retrouver en lien ça et le petit détecteur avec son panneau solaire. Donc ça, c'est super. Voilà. Honnêtement, moi, je vais mettre ça au terrain parce que ça va être sympa en éclairage de nuit. Je trouve que c'est un bon compromis sur le fait de demander très peu. C'est très peu énergivore. 21 watts. On s'en moque éperdument quoi. C'est vraiment rien du tout. Surtout, on installe. Donc ça, c'est sympa. Tu vois, il y a une petite boîte. Il y a aussi un petit... Une petite... C'est écrit. Qu'est-ce que... Voilà. C'est écrit en français. Il y a quand même un mode d'installation sur la sécurité, tout ça. Par exemple, ils disent de ne pas les placer où les portes ou les fenêtres pourraient se fermer pour ne pas endommager le cordon. Tu ne vas pas couper le cordon, tout comme ça. Je pense que ça développe un peu de chaleur, mais pas énormément. Par exemple, il faudra que je vois si ces petites lampes, si elles sont posées sur les fenêtres du camping-car, par exemple, si ça ne pourrait pas générer trop de chaleur et créer une fonte. Mais je ne pense pas. En LED, ça m'étonnerait. De toute façon, je testerai ça. Vous pourrez me poser des questions. Je vous répondrai par la suite sur cette vidéo pour vous dire si ça crée beaucoup de chaleur ou pas. Mais honnêtement, je ne pense pas. On va tester ça. Je voulais vous en faire une présentation. Ça, c'est sympa aussi parce que des fois, la nuit, tu vois, je me déplace dans le terrain. Et c'est bien un éclairage de plus qui te détecte et qui va t'aider à bien voir. Ça, c'est super. Alors, voilà ce que ça donne allumé. C'est vraiment beau. C'est vraiment joli. Regarde. Ça a vraiment de la gueule. Tu sais, comme dans les clips musicaux, des fois, ça doit donner une lumière qui doit être étrange. Comme si ça clignote, mais ça ne clignote pas. C'est la vidéo qui génère ça. Ça, c'est super. Justement, on va voir. Avant que ça chauffe, ça, tu peux y aller. Tu peux y aller. Je ne l'avais pas bien à resserrer. C'est super beau. Regarde-moi ça. Franchement, génialissime. Je suis content. Bien évidemment, c'est fait pour aller sous la pluie. C'est étanche, tout ce que tu veux. Comme c'est joli. Je trouve ça génial. J'ai hâte de brancher ça de nuit tout autour du camping-gare ou du terrain. Je vais m'amuser. Ça va être trop, trop génial. Eh bien, voilà. C'est la petite vidéo toute simple pour vous montrer les lampions. Et puis, je n'ai plus qu'à installer au terrain. Ça va être sympa. Ciao, ciao tout le monde. Merci d'avoir vu cette petite vidéo toute simple. Ce n'est pas grand-chose, mais enfin, ça peut être sympa. Même si tu as un van, écoute, tu sors ça. Tu le branches sur ton convertisseur. Ça, c'est son énergie. 21W. Hop, tu t'éclaires. C'est trop bien, quoi. Tu te fais ta petite terrasse. C'est mignon. C'est romantique, en plus. C'est joli. Si tu es avec la chérie, c'est sympa, quoi. Voilà. Écoutez, franchement, ravi d'avoir reçu ces petits lampions. On se retrouve très vite dans les vidéos, mesdames et messieurs. Alors, mettez un petit pouce. Abonnez-vous si vous êtes tombés par hasard. Et puis, le petit pouce, c'est bon pour mon référencement. Et puis, actionnez la cloche. Il faut mettre toutes. Comme ça, vous voyez toutes les vidéos qui vont arriver par la suite. Parce qu'il va y en avoir des fantastiques. Il est quand même assez tôt. C'est pour ça que tu as l'impression que je dors quand je parle. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas pour rien. Je suis un petit peu endormi. On se retrouve très vite. Maintenant, je vais passer un petit peu au déjeuner. C'est quand même important. Oui, c'est l'heure du déjeuner. Alors maintenant, tu arrêtes de parler. Et avec tes lampions, tu envoies à déjeuner. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...